Adieu les chaussures d'intérieur! Et bonjour les chaussures extérieures! Voyons voir! Celle-ci, c'est vraiment la dernière saison. Que pensez-vous de cette paire? Oh, certainement pas. Non! Berk! Qu'est-ce que c'est que ça? 2019? Oh! Mon pistolet à colle! Maintenant, on parle! Mais d'abord, j'ai besoin d'un moule. Mes orteils ne sont-ils pas mignons? Regardez-les! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Commencez à verser de la colle sur les orteils. J'ai choisi les paillettes dorées. Ma couleur préférée, évidemment. Une fois qu'il est sec, faites-le glisser. Des orteils en or, ça vous dit quelque chose? Et ils sont uniques en leur genre. Wow! Tout comme moi! Ah! Sortez! Hein? Wow! De nouvelles chaussures! D'accord. J'adore les mélanges et les associations. Elles sont aussi à ma taille. Mais je peux les rendre encore meilleures. On peut encore voir le talon. Adorable! Et ils n'ont rien coûté. Yé! Encore un jour d'école. Au moins, j'ai mon cellulaire pour me tenir compagnie. Oh non! Mon top! Je ne peux pas porter ça. Attendez! Je pense que je peux faire quelque chose. Je vais utiliser ces crayons. Ouais, ça pourrait fonctionner. Je vais coller un crayon sur mon top. Puis j'en ajouterai d'autres. Je ferai de même tout le long de mon top en veillant à couvrir la tâche. Ça a l'air bien. C'est très coloré. Ne le dit à personne, d'accord? Oh! Chut! Oh! Merci! Merci! Je sais! J'ai vraiment l'air superbe. Je serai comme la reine du bal de fin d'année. Mais je dois d'abord trouver une robe. Non, je passe. Non, je n'aime pas ça. Aucune d'entre elles ne fera l'affaire. Attendez! Ça y est! C'est la bonne robe! Les détails, la créativité, les joyaux! Elle est magnifique! C'est la robe de mes rêves. Elle m'irait à ravir. Attendez! Elle coûte combien? Pour une robe? Waouh! C'est fou! J'espère pouvoir me la permettre. Voyons voir. En fait, je ne pense pas que ça va suffire. En fin de compte, elle ne m'est peut-être pas destinée. Mais une fille a au moins le droit de rêver. Attendez un peu! J'ai une idée! J'aurais besoin de ça! Je suis sur le point d'en faire quelque chose de spécial. Je vais le mettre sur la table. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo marqueur noir. Je trace une ligne en travers de la poitrine. Puis je trace une ligne sur l'épaule. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Ensuite, je trace une ligne en travers du cou. Une fois que c'est fait, je prends des ciseaux. Je découpe en sections. J'ai découpé du tissu réfléchissant en bandes. J'attache des lanières à l'encolure et à la taille. Et c'est prêt à être porté. Waouh! Ça a l'air génial! Je l'ai assorti à un pantalon scintillant. C'est chic et élégant. Faisons la fête! Oh ouais! Jasmine est notre nouvelle reine du bal. Oh mon Dieu! Tu n'aimes pas mes nouvelles bagues? J'aime toujours me faire plaisir. Waouh! Je ne me lasse pas de l'or. Waouh! J'adore collectionner les pièces anciennes. Cette montre, c'est la chose la plus chère ici. Quoi? Est-ce qu'il essaye de dire quelque chose? Je ne comprends pas. C'est une lettre. Je me demande ce qu'il dit. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je pense que c'est pour un défilé de mode. Vous avez raison. Et alors? Nous devons partir! D'accord. Mais d'abord les accessoires. Je n'ai rien de tel. Est-ce que ce sont tous des créateurs? Je n'ai même pas de sac à main. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hmm. Non. Et ici? Waouh! Ellie a des culottes de grand-mère. Je sais. Où est-je? Hé! Ouh! Je les ai eus! Oh! Que s'est-il passé? Ouais, c'est l'heure de la conception. Mais d'abord, il faut découper la partie centrale. C'est plus hygiénique. Parfait. Et comme ça, c'est un top. Sunny? Qu'est-ce que c'était? C'est mon nouveau crop top maintenant. C'est vraiment très mignon. Je me sens inspirée. Moi aussi, je change les choses. Regardez ce que cette ceinture peut faire. Voici comment je l'ai mis. Il faut tendre et attacher avec précaution. Ensuite, passez-le ici et ici. Il ne reste plus qu'un nœud. Nous y voilà. De quoi ai-je l'air? Waouh! C'est incroyable! Il te va à merveille. Je sais. Sortons d'ici. Oh là là! Souris! Je peux m'y habituer. Bisous! C'est tellement relaxant. Je n'ai jamais de temps pour moi. C'est tellement agréable pour une fois. Je vais en profiter au maximum. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de Justin. Attendez! 15 minutes? Je dois me préparer. J'ai complètement oublié que nous devions nous rencontrer. J'ai intérêt à faire vite. Je n'ai pas le temps de me coiffer. Un peu de poudre? Ça va suffire. Cette chemise est mignonne. Presque prête. Ces jeans me vont toujours à ravir. Ils sont beaucoup plus serrés que dans mon souvenir. Allez! Ils doivent me rentrer. Je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi c'est si difficile? C'est tellement ennuyeux. Essayons encore une fois. Attendez. Je l'ai fait. Ouf! Quel soulagement. Je retire tout ce que j'ai dit. Il est temps de partir. Attendez un peu. Vous vous moquez de moi? Je me demandais ce qui avait changé. Ah! C'est un désastre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Il faut que je me change. Et vite! À moins que... Je sais quoi faire. J'aurai besoin de ce tissu en dentelle. Et d'une paire de ciseaux. Je couperai la dentelle en deux. Et je ferai une coupe le long de la couture de mon jean. J'irai jusqu'au bout de la jambe. Maintenant, je vais appliquer de la colle sur la couture. Ensuite, je colle la dentelle dessus. Je veux que ce soit agréable et sûr. Ça devrait suffire. C'est exactement ce que j'imaginais. J'ai hâte de le montrer. C'était beaucoup plus facile que je le pensais. Ce jean fait une excellente jupe longue. Hé! Je suis en route! Oh! C'est un bon étirement. Il faut ressentir la tension. Ses muscles ne travaillent pas tout seuls. Il faut souffrir pour être beau. Oh mon Dieu! Justin me regarde. Je suis nulle quand il s'agit de flirter. Pah! Je me regarde dans le miroir. Quoi? T'es sérieux? Là, je vais attirer son attention. Je suis une machine à exercice. Petite mais efficace. Non? Toujours bien? Essayons une autre approche. Je vais faire quelques tours de cou. Et ajouter des mouvements de cheveux décontractés. Ça fonctionne dans les publicités de shampoing. Oh! J'ai le vertige! Pfiou! J'ai besoin d'une pause. Et il ne se retourne toujours pas. Euh... Tu gâches l'ambiance. C'est juste moi et mes biceps. Wow! C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas. Oh là! Je comprends! Mes cheveux sont en pagaille! Je dois arranger ça. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Ce sera formidable. Je vais épater Justin. J'ai besoin de cette nouille de piscine. Je vais en couper une partie. Celle-là devrait suffire. Ensuite, j'enroule mes cheveux autour. Je les garde bien serrés. Je dois les maintenir en place. Ce filet fera l'affaire. C'est parfait! Je fais de même de l'autre côté. Cela me donnera des boucles instantanées. Je dois juste attendre. Je vais lui en mettre plein la vue. Oh! Justin! Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Quoi? Qu'est-ce que tu portes? Regarde ça! Donne-moi une seconde! C'est comme si je sortais d'un salon de coiffure. Je n'ai jamais vu ça dans un gymnase. C'est la dernière mèche. Il y a un petit mouvement de cheveux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes ce que tu vois? Wow! T'es magnifique! C'est exactement la réaction que j'attendais. Je savais que ça fonctionnerait. Hé Jasmine! On se voit plus tard. Tu peux me regarder soulever des poids. Euh... Allons plutôt dîner. Ensuite, tu transportes les deux ici. C'est ainsi que l'on détermine X. Oh! Hé! Un concert de rock! C'est ce soir! Regarde! Il faut qu'on y aille! Wow! Préparons-nous! Attends un peu. Je dois porter mes cerceaux. Et mon diadème, bien sûr. Parce que je suis une princesse. Une princesse féroce. Tout à fait. Attends. Il faut se débarrasser de cette brillance. Ah! Ah! Tchoum! Oh non! C'était intense. C'était intense. Ouais! C'est vrai. Oh non! Ce n'est pas bon. Ouais! C'est plutôt dégoûtant. Hum... Attends. Regarde. Mets-le! D'accord. Oh! Je ne sais pas ce qu'il en est. mais... Retourne-le. Oh! D'accord. Comme ça. Vraiment? Maintenant, tire! Oh! D'accord. Comme ceci. Wow! C'est super chic! Tu aimes? Ça déchire! Eh bien, je suppose que je vais porter ça. C'est dommage. Je ne serai jamais assez cool pour ça. Mais tout espoir n'est pas perdu. Besoin de transformer une chemise ordinaire ou une chemise cool? Il suffit de repasser sur un graphique cool. Le papier ciré fonctionne très bien. Il suffit de le décoller pour qu'il soit prêt à fonctionner. Cool, non? Je pense que oui. Ouais, c'est ça! Tu veux porter mon collier? Moi? Bien sûr! Ça te va bien? C'est génial! C'est parti! Oh, j'aime bien cette idée. Wow! Regardez cette pose. Il est si sensible. Et rêveur. Ok, c'est ma préférée. C'est comme s'il me regardait droit dans les yeux. Nous ferions un beau couple. J'aime vraiment celle-ci. Attendez, il a un tatouage. Il faut que je regarde de plus près. C'est trop cool! Et ce cœur d'amour. Il est vraiment adorable. Je devrais peut-être me mettre un peu d'encre. Je veux dire que mes bras sont plutôt ennuyeux, mais j'ai peur des aiguilles. Attendez, j'avais oublié que j'avais ces autocollants. Peut-être que je n'ai pas besoin de tatouage. Je peux utiliser cela à la place. Ça vaut la peine d'essayer. Je vais décoller la protection et placer la feuille sur mon bras. Je vais l'aplatir. Maintenant, j'ai besoin de mon maquillage. Prenons la couleur orange. Je vais couvrir les cœurs. Ensuite, j'essaye le phare à paupières bleus. Ça va être formidable. J'aurais dû y penser plus tôt. Ce sera comme un vrai tatouage. Il n'y a pas une aiguille en vue. Wow! C'est mieux que je ne le pensais. C'est l'heure du selfie. Et maintenant, je vais le poster. J'espère que Justin le verra. Wow! Il y a déjà des likes? Oh! Un message. Est-ce que c'est vraiment en train de se produire? Bien sûr que je le veux. J'ai un rendez-vous avec Justin. Wouhou! Je ferai mieux de me préparer. Quelle belle journée. J'ai passé les meilleurs moments. Wow! Ça fait mal. Je suis heureuse que personne n'ait été là pour voir ça. Oh non! Ma robe! Elle est déchirée. Je pense que je peux résoudre ce problème. Maure nature serait fière. Et moi aussi. Ça a l'air plutôt cool. Qu'en est-il de cette vente? Qui sait? Non! J'ai un rendez-vous ce soir. Je dois me préparer. Tout d'abord, les vêtements. Non! Je les porterai. Oh non! Pas une tâche. Mais c'est ma meilleure paire. Qu'est-ce que je suis censée porter maintenant? C'est moi ou ça ressemble à un papillon? Je peux peut-être l'améliorer. L'heure des papillons. Mignon! Maintenant, je vais le coller sur ce bloc. Vite! Avant qu'il ne sèche! Prégnez maintenant le papillon. J'ai choisi un noir profond. Maintenant, avant qu'il ne sèche, tamponnez-le sur le tissu. Ajoutez-en autant que vous le souhaitez. J'aime beaucoup! Couvrir les impressions avec du papier ciré. Et passer un fer à repasser dessus. Après avoir fait cela pendant un certain temps, vous avez terminé. C'est mignon ou quoi? Et personne d'autre ne les a. C'est tellement unique! Ok, je suis prête! Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi si longtemps. Mais je suis arrivée à l'heure à l'école. Je ferais mieux de me changer pour le cours de gym. Au moins, je n'ai pas oublié mes vêtements. Joues au ballon! Hé, je suis là! Hein? Regardez ce gâchis! Ces satanés gamins ne nettoient jamais après eux. Tout ça peut aller à la poubelle. Le travail d'un agent d'entretien n'est jamais terminé. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Probablement engager un autre agent de nettoyage. Quoi qu'il en soit, mon travail ici est terminé. Quel beau match! Il est temps de s'habiller. Attendez, où sont mes vêtements? Ils étaient là! Ils ne peuvent pas avoir disparu comme ça? C'est mauvais! Je ne peux pas aller en classe dans cet état. Hein? C'est mon écharpe! Elle pourrait s'avérer utile. Je la plie en deux. Ensuite, je l'enroule autour de ma taille. D'abord cette fin. Et puis l'autre. J'ai besoin de mon attache cheveux. Je pince le tissu et je glisse la barrette par-dessus. Ça la maintiendra en place. Waouh! J'adore ça! Au moins, mes chaussures sont toujours là. Je réussis! Ouf! Quelle journée! J'ai fait le ménage chez moi. J'ai passé l'aspirateur partout et maintenant c'est l'heure de la lessive. J'ai l'impression de n'avoir pas arrêté de la journée. Mais il faut le faire. Au moins, j'ai presque terminé. Il ne reste plus qu'une chose à repasser. Ensuite, je peux me détendre. Je vais peut-être regarder un film. Oh! Quelqu'un m'appelle! Je ferai mieux de répondre. Bonjour! Hé! Comment vas-tu? Vraiment? Mindy a fait quoi? C'est très drôle! Nous devrions déjeuner ensemble. Attends! Quelle est cette odeur? C'est... Ça sent le brûler! Non! Le fer a repassé! Oh! Mon top! Il est troué! Je ne peux pas porter ça à nouveau. Ou peut-être que je peux. J'ai une idée. J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Voyons voir. Oh! C'est joli! C'est très coloré. Je le place sur le trou. J'ai maintenant besoin d'un film plastique. Je l'utilise pour couvrir la photo. Je coupe l'excédent de nylon. J'en ai fini avec ça. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de papier résistant à la chaleur. Je le place sur le dessus du plastique. Je dois le couvrir complètement. Ajoutons un peu de chaleur. Je passe le fer à repasser sur la photo. Je fais en sorte que ce soit bien lisse. Ça devrait suffire. Je suis une professionnelle du fer à repasser. J'espère que ça a fonctionné. Je vais décoller le papier. C'est ce que j'avais prévu. Wow! Je devrais brûler plus de top. Hé! Je suis styliste de mode maintenant. 2004, 2005. Hein? Mademoiselle Ellie, vous avez un message. Vous pouvez vous approcher. Merci. Bonjour. Un rendez-vous? C'est une urgence! J'ai besoin de mon parfum de luxe. Oh! Mon sac! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! C'est pas vrai! Dois-je annuler? Oh! Hé! Je ne peux pas venir. En fait, ce n'est pas grave. C'est parfait. Commençons par couper le long de cette couture. Mettez ensuite de la colle à tissu à cet endroit. Le pliez et le serrez. Une fois qu'il est sec, percez de tout et installez ses pièces métalliques. Veillez à ce qu'il soit bien serré. Viens ensuite la chaîne en or. Enfilez-la jusqu'au bout. Et fermez-la. Comme c'est mignon! Tout est fait! Maintenant, c'est ce que j'appelle un heureux hasard. C'est beaucoup mieux. Le rendez-vous est officiellement fixé. Mais j'ai failli oublier! Ah! Je suis en retard! Tes chaussures feront l'affaire. J'ai l'air bien. Hum! Qu'est-ce que je dois prendre? Tout est dans les accessoires. Celui-là est assorti à ma robe. Hum! Je ne suis pas sûre. Non, ça n'ira pas. Est-ce qu'il y a d'autres? Il est bon. Mais il ne passe pas le test de la chaussure. Il reste à la maison. Oh! Celui-là pourrait marcher. J'adore la couleur. Mais il n'attire pas vraiment l'attention. C'est à mon catégorie. Non, non. Pas question. Ah! Il n'y a aucune chance. J'ai fait le tour de mes sacs. Rien ne va avec ma tenue. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un sac? Je peux juste porter mes choses. Hum, peut-être pas. Attendez un peu. C'est parfait. J'ai un plan. Je vais mettre mon argent dans le porte-monnaie. Et je ne peux pas oublier mon maquillage. Ça rentre? Oui! Je suis si heureuse. C'est génial. Et mes chaussures sont superbes. Maintenant, je peux aller dîner. Oh! Je suis réveillée. Tais-toi. Je faisais le plus beau des rêves. Je ne suis pas une personne qui aime le matin. Quelle mauvaise journée pour mes cheveux. Je vais devoir les laver. Essayons encore une fois. C'est plutôt ça. Un petit coup de ses cheveux. Attendez. Ma peau est si terne. Ce n'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Je vais appliquer ce masque de beauté. Il va tout arranger. C'est comme une crème miracle. Ma peau sera éclatante. Je ne peux pas oublier mon nez. Les choses que je dois faire pour avoir l'air bien? Hmm. Il m'en faut plus. C'est le prix à payer pour ne pas avoir eu un sommeil réparateur. Ouf! Ce n'était pas une mince affaire. Je suis tellement fatiguée. Je ferme les yeux un instant. Les licornes ne peuvent pas conduire de voiture. Hein? J'ai dû m'endormir. Quoi? Quelle heure il est? Non, ce n'est pas possible. J'ai laissé le masque trop longtemps en place. Il ne s'enlève pas. Pourquoi tout le monde me regarde? Au moins, je ferai bonne figure sur les photos. Vieillir avec grâce, tu parles. Non! Je ne peux pas permettre ça. Ok, réfléchis. Je dois pouvoir faire quelque chose. L'aspirateur, bien sûr. Je vais le passer sur mon visage. C'est la seule chose à faire. Souhaitez-moi bonne chance. Et ça marche. Le masque s'enlève. C'est si facile. Et c'est une drôle de sensation. J'ai presque terminé. Voilà, tout est parti. Ma peau est impeccable. Il reste encore une chose à faire. Tu peux aller à la poubelle. C'est notre petit secret, ok? Je ferai mieux d'aller en cours. Mais je vais vérifier une dernière fois ma tenue. Je dois être belle. Parfaite, comme d'habitude. Attends, oh non! Les lanières de mes chaussures sont trop petites. Comment ai-je pu ne pas remarquer ce détail plus tôt? Je peux laisser personne voir ça. Oh mon Dieu, vous voyez? Comment peut-elle venir à l'école dans cet état? Oh, je serai tellement gênée. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez. C'est ce qu'il y a de pire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai la solution. Ce stylo va tout résoudre. Je dois être rapide. Je vais juste tracer une ligne sur mon orteil. Je veillerai à ce qu'elle corresponde à la sangle. Je ferai ensuite la même chose de l'autre côté. Ça va beaucoup mieux. Ce stylo va devenir un outil indispensable à la beauté. Je ne veux pas être en retard en classe. J'espère que tout le monde porte des chaussures de soirée. Euh, c'est à qui ça? C'était vraiment un accident. Oh, ces chaussures sont trop grandes pour moi. Oh, c'est facile à arranger. C'est pour quoi faire le foulard? Attends et regarde, ok? Place-le sous la semelle de ta chaussure. Puis enroule-le autour de ta cheville. Serre bien et fais un joli nœud. Parfait! Et super mignon! Regardez mes nouvelles chaussures de soirée! Maintenant, on peut faire la fête en sécurité. Je te vois, allez! Pour certaines filles, tout est une question d'accessoires. Qu'est-ce qu'une tenue sans un peu d'éclat? Hé, les filles! Euh, où sont tes bijoux? Tu es allergique ou quoi? Eh bien, c'est un peu gênant. Je n'ai pas d'accessoires sympas. Pas besoin d'être détective pour s'en rendre compte. Mais nous pouvons peut-être t'aider. Tu nous remercieras plus tard. Des élastiques pour les cheveux? Mes cheveux sont déjà attachés. C'est pour ton t-shirt en douille. Oh, je comprends maintenant. Tu veux améliorer ton look? Soulève ton t-shirt. Et attache-le comme ça. Une fois qu'il est attaché des deux côtés, tire vers le bas. Et passe-le en dessous. Mignon, hein? C'est magnifique! On n'a jamais porté ça avant. Regarde qui lance la tendance maintenant. Selfie! Je dois prendre des photos de cette transformation. Cheese! Moi, maintenant, ils n'ont plus qu'à liker. Je dois juste finir de faire mes lacets. Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum. Je veux le mettre juste là. Oh, quelqu'un m'envoie un message. Oh là là! Cet entraînement est super dur! Stop! Non, je t'ai dit d'arrêter. Pourquoi tu ne m'as pas écoutée? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum! Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever. D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire. Ne t'oppresse pas, surtout! Oh, cet idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il y a forcément quelque chose à faire. Attends une seconde. J'ai une paire de ciseaux. Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging. Écoute, fais-moi confiance. Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher. Je te le promets. Je vais juste commencer par couper ton legging. Et voilà! Je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum. Oui, pile comme je l'imaginais. Regarde, tiens, essaie-le! Euh, d'accord. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît. Tu vois? Maintenant, tu les coince juste à l'intérieur. Ah, c'est plutôt mignon. Ah, mais je n'ai toujours pas de pantalon! Tiens, tu peux prendre mon short. T'es super mignonne! Je suis trop soulagée que ça ait marché. Raconte-nous tous les trucs vestimentaires que tu as déjà réalisés dans les commentaires. Pense à partager cette vidéo avec tes amis. Et abonne-toi à l'autre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ces chaudes journées d'été ne sont pas une blague. Je transpire comme une dingue ici. Pourquoi je n'ai pas pris un appartement avec l'air conditionné? Ouf, c'est mieux. De qui je me moque? Je suis en train de fondre. Ok, je peux surmonter ça. Mais j'ai la gorge toute sèche maintenant. C'est comme un désert dans ma bouche. Attends, j'ai un jus bien frais dans le frigo. Cette boisson va me sauver. Oh, quel soulagement. C'est quoi ça? Un clou? Comment il est arrivé là? Ce débardeur est tout neuf en plus. Je n'ai vraiment pas de chance. Mais peut-être que je peux arranger ça. Il faut juste un peu d'ingéniosité. Tu as abîmé ton débardeur? Découpe-le tout simplement. Coupe en ligne droite au-dessus du cou. Puis retire la partie supérieure. Et coupe la bande comme ça. C'est parfait. Maintenant, utilise-la comme nœud pour ton haut. Passe-la à travers et fais un nœud. Assure-toi qu'il soit bien serré. Plutôt mignon, non? Et parfait pour ce temps chaud. Je me demande où est mon rendez-vous. Pas grave. Comme ça, j'ai le temps de prendre une petite photo de cette adorable tenue. Il est temps de faire un peu de ménage ici. Ouf! C'est vraiment pas facile. Oh! Un message! Il faut que je regarde qui c'est. Oh! Brian m'invite à sa soirée! Oh! Une seconde! Oh! J'ai l'air horrible. On dirait Cendrillon qui fait le ménage. Je ne peux pas y aller comme ça. Brian ne doit pas me voir ainsi. Si seulement j'avais une bonne marraine la fée pour me transformer en princesse. Ou tout du moins me faire belle. Ouf! C'était une apparition pour le moins chaoteuse. Je suis la marraine la fée. Oh! Que t'est-il arrivé? Je suis censée aller à la soirée de Brian, mais j'ai l'air sale et repoussante. Hmm... C'est effectivement un problème. Je vais t'aider. Lève-toi! D'accord, mais n'amène pas de souris ici, même si elles savent coudre. Premièrement, débarrassons-nous de ces gants. Voyons voir ensuite. Ah oui, tes cheveux! Oh, c'est déjà beaucoup mieux. Il nous faut des vêtements, mais tu as dit pas de souris. Oh, oups! J'ai dit pas de souris, saleté de baguette. Pas de souris! Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi j'ai autant envie de fromage? Laisse tomber. Essayons ceci. Ce n'est pas vraiment mon style. En fait, d'habitude, ce sont les souris qui s'occupent de la mode. Allez, maudite baguette, ne me laisse pas tomber maintenant. Ma baguette magique n'a plus d'énergie. J'en ai trop utilisé pour te transformer. Dommage, on fait quoi maintenant? Ne t'inquiète pas, je peux arranger ça. Je vais juste déboutonner ceci et mettre ça là. Maintenant, ce bout peut s'enrouler et nous pouvons l'attacher fermement. Voilà, c'est mieux. Qu'en penses-tu? Tu es la meilleure fille de tous les temps? Oh, de rien, ma chérie. Allez, va t'amuser à ta fête. Betty, attends! Je ne peux pas rentrer chez moi sans magie. Je crois que je vais rester ici un moment. Je dois juste finir de faire mes lacets. Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum. Je veux le mettre juste là. Oh, quelqu'un m'envoie un message. Oh là là! Cet entraînement est super dur. Stop! Non, je t'ai dit d'arrêter. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum? Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever. D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire. Ne t'oppresse pas, surtout. Oh, cet idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il y a forcément quelque chose à faire. Attends une seconde. J'ai une paire de ciseaux. Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging. Écoute, fais-moi confiance. Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher. Je te le promets. Je vais juste commencer par couper ton legging. Et voilà, je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum. Oui, pile comme je l'imaginais. Regarde, tiens, essaie-le. Euh, d'accord. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît. Tu vois, maintenant tu les coince juste à l'intérieur. Ah, c'est plutôt mignon. Ah, mais je n'ai toujours pas de pantalon. Tiens, tu peux prendre mon short. T'es super mignonne. Pfiou, je suis trop soulagée que ça ait marché. Bien, on dirait que Betty et Bella sont deux sorties ce soir. Attends, pourquoi t'es pas encore habillée? Je n'ai rien à me mettre. T'inquiète, Bella, je vais arranger ça. Ne bouge pas. Allez, lève-toi et tiens-toi droite. Enfile ça. Oh, Betty, c'est trop classe. Le violet me va vraiment bien. Oh, on voit les bretelles de mon soutien-gorge. Tu sais quoi, Betty? Je crois que j'ai une idée. Ciao, le soutien-gorge. Je n'aurais pas besoin de toi ce soir. Oups, peut-être que si. Tu sais quoi, ça me donne une idée. Cette brassière pour le sport est la solution. Une brassière? Il n'y a pas moyen. C'est affreux. Bella, ne sois pas si fermée d'esprit. Regarde, les coussinets de la brassière se retirent. Ce sont eux qui vont être utiles. Tu vois le truc? Oh, j'ai compris. J'ai juste à les glisser ici. Parfait. Pas de bretelles et je suis bien couverte. Ça rend super bien. On va passer une excellente soirée. Oh, les cheveux détachés. Excellent choix. J'ai besoin d'un peu d'aide. Voyons voir. Bingo, je vais avoir une note d'enfer. Hein? Ah, j'ai pris la route panoramique pour venir en classe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai manqué? Jolies chaussures, n'est-ce pas? Elles sont uniques en leur genre. C'est le seul modèle au monde. Waouh! Tu veux des réponses? Mon gadget les a tous. Pas mal, hein? Je sais. Hashtag chanceuse, on dirait. J'arrive, mademoiselle. J'ai trouvé deux modèles en 41. Euh, non. Que pensez-vous de celle-ci? Non. Oh, d'accord. C'est agaçant. Celle-ci? Hum, celle-là? Quelle horreur. Oh, pas question. Ça suffit. Je vous en prie, donnez-moi une dernière chance. Ah, il faut que je trouve quelque chose. Ouh, je sais ce que je vais faire. Des chaussures unies, pas de problème. Un joli foulard va les transformer. Il suffit de le couper à la bonne taille. Et quoi de mieux que des semelles dorées? Ça leur donne un petit quelque chose en plus. Wow! Parfait! Je m'ennuie. Est-ce que celles-ci vous plaisent? Me plaisent? Vous plaisantez, je les adore. Est-ce qu'elles sont à ma taille? Oh là là, j'ai réussi. Tes chaussures sont splendides. Merci, merci. Vous méritez un gros pourboire. Prenez tout. Je suis un homme chanceux. En route pour les Bahamas. Wow, cet endroit est super joli. Et regardez-moi toutes ces chaussures. On dirait une cave au trésor. Il me faut absolument celle-là. Juste cette paire. Est-ce que c'est suffisant? Euh, un dollar? Ça ne couvre même pas les lacets. Vraiment? C'est tout ce que j'ai. J'en ai tellement envie. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai ce modèle de l'année dernière. Oh, je devrais les essayer. J'espère qu'elles sont à ma taille. Voyons voir. Jusqu'ici, tout va bien. Hum, mais il manque quelque chose. Ces chaussures auraient bien besoin d'une petite amélioration. Dans des cas comme celui-ci, on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Par exemple, si vous voulez des sandales à lacets, il suffit de les faire soi-même. Trop mignon. Waouh, je les prends. Youpi, à bientôt. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y aller. Mais je n'ai rien à me mettre. Enfin. Une autre fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chemise? Une robe? Un truc? Peu importe. Quoi d'autre? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Gah! Waouh! Hein? Ouf! Ce n'est pas trop tôt. Merci. Êtes-vous une vraie fée? Hé! Vous vous moquez de moi? Non! Oups, pardon. Je pense que tu vas aimer cette tenue. Waouh! Magnifique! Je ne sais pas. Ce n'est pas à ça que je pensais. Essaye ça. Ah! Voilà qui est mieux. J'adore! Ouf! Quel soulagement. Amuse-toi bien à la fête. Je vais leur en mettre plein la vue. Cet endroit est incroyable. Waouh! C'est joli ici. Oh, salut. Est-ce que c'est la même robe que moi? Qu'est-ce que c'est gênant. Oh non! C'est inacceptable. Je dois faire quelque chose. Ce jupon devrait faire l'affaire. C'est une couleur totalement différente. Euh, allô? Du tissu, s'il vous plaît. Je vais en faire un truc unique. Personne d'autre ne portera ce que je porte. C'est certain. Ok, encore un détail ici et là. Et j'ai terminé. Oh! Je suis de retour. Waouh! Ta tenue est magnifique. La couleur est super cool. Ouais, je savais que tu dirais ça. Viens, on va danser. J'arrive. Oh! C'est pas bientôt fini? Ah! Aïe! 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 Oh! Ça va aller? Quelle chochotte. J'ai presque fini. Très bien, voilà. C'est fini? Trop bien! On dirait une vraie rockstar. J'ai hâte de le montrer à tout le monde. Oh! Ce pull cache la vue. Je refuse d'avoir autant souffert pour rien. Un pull. Erreur de débutante. Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc. À moins que... Je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé. Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon. Comme ça. Comme ça. Il ne descend plus aussi bas. Ma coulitude vient de monter d'un cran. Contente que ça te plaise, gamine. Merci, vilaine tatoueuse. Je veux dire, c'est cool. Oui! Je suis trop heureuse. Ouah! Oula! Ça n'a pas l'air bon. J'en ai vu assez. Ah! Vous êtes... Méchante! Au revoir. Voyons. Emma. Oh! J'espère que je ne vais pas vomir. J'arrive! La compétition s'anuse dure, hein? Je dois la sortir de la course. Je bois simplement mon café. Oups! Quelle maladresse! Hé! Mais ça va pas? Oh! Je suis ici! Confuse! Je ne peux pas me présenter comme ça. Je ne peux plus porter ça maintenant. Oh! Ma tenue est fichue. Sauf si je fais un petit ajustement. Réfléchissons. Je peux utiliser ma bretelle pour changer la forme de mon top. Vous voyez comme ça change tout? Avec juste un peu d'imagination. Ouah! Où a-t-elle trouvé ce haut? Sa tenue est plus belle que la mienne. Oh non! Ouah! Je ne serai jamais mannequin! Oh! Respire! Bonne chance! Allez! Hé! Mais! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ferai mieux de me rapprocher. Ils la prennent? Oh! Le casting est terminé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez appeler un taxi. Vous pouvez appeler un taxi. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Oh! Voyons voir. Wow! J'adore cette tenue! Oh non! C'est beaucoup trop cher. Je vais quand même vérifier. Non, je n'ai plus un sou en poche. Et dans l'autre? Un dollar. C'est toujours mieux que rien. Bon, tant pis. Je vais me débrouiller. Non, pas ça. Pas ça non plus. Certainement pas. Oh, ce voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Oh non! Il est troué! Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh, j'ai une idée. Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et propre. Parfait! Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou. Je vais découper tout autour. Et voilà! Je transforme un pantalon troué en un top super mignon. Je suis un génie! Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie. Il est temps de partir pour la soirée. Oh, il y a du vent ce soir. Oh, je ne suis pas habillée de manière adéquate. Ouf! Ça souffle fort là dehors. Cette écharpe devrait résoudre le problème. Zut! Je l'ai mal enroulée. Je vais recommencer. Non, pas comme ça non plus. Oh, rien à faire. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Salut, Betty. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est à cause de ton écharpe. Donne-la moi. Regarde. Je vais t'aider à résoudre ce problème. Je l'enroule autour de ton cou en laissant un côté plus long que l'autre. Ensuite, je la croise deux fois et je repasse le bout le plus long autour de ton cou. Maintenant, il ne reste qu'à rentrer ce bout ici, comme ceci. Oh, c'est super mignon! Merci beaucoup, Bella! Maintenant, je suis prête à affronter les éléments. Là, par contre, je n'étais pas prête pour ça. Heureusement que personne ne m'a vue. Ouf! Il fait un temps affreux aujourd'hui. Bonjour, madame. Voici notre carte. Merci. Oh, d'un chien! Il est assis juste en face. Tout seul. Il regarde par là. Je vais lui faire un petit coucou. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque. Oh, wow! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ses cheveux sont magnifiques. Quoi? C'est ça, son style de fille? Oh, je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux. Oh, on dirait que je vais avoir une nouvelle commande. J'arrive. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Wow, vous portez bien le rouge. C'est ma couleur préférée. Oh, eh bien, merci. C'est gentil. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais prendre ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements. Ce n'est pas juste. Comment aurais-je pu deviner? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge. Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flortait avec moi? Peu importe. Voilà pour vous. Bon appétit. Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est pas juste. Monsieur, voilà votre commande. Tenez. Super, ça a l'air délicieux. Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mange que des légumes rouges? Oh non, une autre fille. Et elle porte du rouge. Elle aussi, il la trouve belle. Tout ça parce qu'elle porte du rouge? Attendez, peut-être que je pourrais. Ou alors je pourrais. Ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. Voyons voir de quoi est-ce que je pourrais me servir. Oh, mais bien sûr, mon parapluie rouge. Il me suffit de l'ouvrir. Eh bien, il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie. Wow, j'adore la forme et la couleur est éclatante. Oh, il regarde par là. Salut, comment ça va? Wow, il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite. Cette rose me fait penser à toi car tu es adorable. Oh, merci beaucoup. Ça te dirait qu'on aille faire un tout? Hein? C'est quoi ça? Un parapluie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça, moi? Cartelettes ont l'air délicieuses. Betty, j'ai un cadeau pour toi. Oh, merci, Bella. Oh, c'est super joli. J'adore. Je vais l'essayer tout de suite. Oh, c'est un peu trop grand. Merci quand même. C'est l'attention qui compte. Si seulement il y avait un moyen de l'adapter à ma taille. Et attends, je crois que je peux. Bella, regarde, voici des épingles à nourrice et à cordon. Avec ces deux choses, on peut faire en sorte que ça marche. Il faut commencer par mettre la robe à l'envers. Voilà. Épingle à nourrice, à vous de jouer. Je vais resserrer la robe pour qu'elle soit plus ajustée et je mets l'épingle en place. Puis je recommence de l'autre côté de la couture. On fait ensuite passer le cordon dans les épingles d'un côté et de l'autre juste comme ça. Il ne reste plus qu'à tirer dessus. Allez, il est temps de la retourner. Oui, ça a marché. Elle me va comme un gant. Wow, Betty, comment as-tu fait ça ? Tu es super belle. Rien n'est plus beau que notre amitié. Plouf, plouf, plouf. Ça sera... Oh, toi. Ma trousse à maquillage tiendra parfaitement ici. Mais ce truc n'est pas censé avoir à fond. Il faut croire que ce sac est arrivé en fin de vie. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir les mains libres. Ah, j'ai une super idée. Transforme ton sac à main préféré en sac à dos. Il suffit de mettre la sangle autour de ton cou, passer tes bras à travers et le mettre par-dessus la tête. Trop cool ! J'aimais mieux cette couleur en plus. J'allais presque oublier le plus important. Oups. Oui, c'est vrai que c'est logique. Wow, je dois être un peu fatiguée. Attends, c'est quoi ça ? Non, pas possible ! Je ne raterai cette soirée pour rien au monde. Mais je ne peux pas sortir dans cette tenue. Bon, calme-toi et réfléchis un peu. Je peux me maquiller avec les deux mains à la fois. Ça va forcément me faire gagner du temps. Oh, ces boucles d'oreilles sont tellement dures à mettre. Oh, j'ai cassé ma brosse. Et maintenant, j'en file ces escarpins rouges du tonnerre. Oui, c'est sûr que j'ai bien choisi. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme tenue ? Trop chic. Trop décontractée. Oh, je crois que c'est la tenue parfaite. Oui, c'est vraiment la tenue qu'il me faut. Coucou, tu es prête à y aller ? Oh non ! Tu portes la même robe que moi ? Mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On ne peut vraiment pas sortir comme ça. Attends une seconde. Je viens d'avoir une idée géniale. Je sais comment arranger ma robe pour qu'elle ne ressemble plus à la tienne. Je vais juste croiser les bretelles comme ça. Et maintenant, je vais devoir utiliser mes bons vieux ciseaux. Je découpe des fentes de chaque côté. Parfait. Wow, elle n'a presque plus rien à voir avec la mienne. Tu vas vraiment être sublime ce soir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est drôle ! Oh, j'ai reçu un message super mignon ! Pas possible ! Regarde, Chris veut sortir avec moi ! Quoi ? Jalouse ? Mais attends ! Regarde ça ! Chris veut sortir avec moi aussi ! Comment est-ce qu'il ose me faire ça ? Ah, les hommes ! Il doit y avoir une erreur. T'as raison. Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi ? Celle de nous deux peut sortir avec lui, d'accord ? Ok, et ça va être moi ! Ouais, c'est ça. On va bien voir. Je vais lui en mettre plein les yeux. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça ? J'allais justement mettre ce rouge à lèvres. Oh, dommage pour toi. Ne t'en fais pas pour moi. J'adore ces boucles d'oreilles. Je ne vais pas les mettre de toute façon. Celles-ci sont beaucoup plus classes. Si ça te fait plaisir de le penser, si ça te fait plaisir de le penser, j'ai plus qu'à prendre mon sac. Moi aussi. Hmm, celui-là. tu plaisantes ? Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon. Ce jean me va super bien. Il est à moi. Non, à moi. Mais lâche ! Je l'ai vu avant toi. Arrête. Toi d'abord. Oh ! Regarde ce que tu as fait. Je peux le garder. Bonne chance. Mais ! Mais ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne peux pas mettre ça. À moins que... Je vais le déchirer un peu plus. Et puis, je passe mes bras dans les jambes. Et ma tête dans l'ouverture. Voilà, comme ça. Maintenant, je l'ajuste un peu. Wow ! C'est vraiment la classe. Et je suis prête. Pas si vite. Pas mal, hein ? J'avoue, tu t'es dépassée. Salut ! Laisse-moi passer. Fils ? C'est qui avec lui ? Wow ! Eh, salut les filles ! Oh ! Les jumeaux ! Oublions tout ça. Après toi. L'école, c'est assez dur comme ça sans avoir en plus à gérer les problèmes. Oh ! J'ai du soda partout sur mon eau. C'est une blague ? La journée ne fait que commencer et je suis déjà énervée. Cette fille va le payer cher. Qu'est-ce que tu as dit ? Rien ! Je faisais juste une petite danse. C'est tout. C'est ce que je pensais. Je peux remédier à ça. Je garde un morceau de savon pour ce genre d'occasion. Je vais y aller maintenant. Bonne journée ! Ouf ! Il fait un temps affreux aujourd'hui. Bonjour, madame. Voici notre carte. Merci. Oh ! Un chien ! Il est assis juste en face. Tout seul. Il regarde par là. Je vais lui faire un petit coucou. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage ? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque. Oh ! Wow ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Ses cheveux sont magnifiques. Quoi ? C'est ça son style de fille ? Oh ! Je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux. Oh ! On dirait que je vais avoir une nouvelle commande. J'arrive. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez ? Wow ! Vous portez bien le rouge. C'est ma couleur préférée. Oh ! Eh bien, merci. C'est gentil. Vous avez fait votre choix ? Oui, je vais prendre ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée ? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements. Ce n'est pas juste. Comment aurais-je pu deviner ? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge. Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flortait avec moi ? Peu importe. Voilà pour vous. Bon appétit. Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est pas juste. Oh ! Monsieur, voilà votre commande. Tenez. Super, ça a l'air délicieux. Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il ne mange que des légumes rouges ? Oh non, une autre fille. Et elle porte du rouge. Elle aussi, il la trouve belle. Tout ça parce qu'elle porte du rouge ? Attendez, peut-être que je pourrais. Ou alors je pourrais. Ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. Voyons voir, de quoi est-ce que je pourrais me servir ? Oh, mais bien sûr ! Mon parapluie rouge. Il me suffit de l'ouvrir. Eh bien, il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie. Wow, j'adore la forme et la couleur est éclatante. Oh, il regarde par là. Salut, comment ça va ? Wow, il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite. Cette rose me fait penser à toi car tu es adorable. Oh, merci beaucoup. Ça te dirait qu'on aille faire un tour. Hein ? C'est quoi ça ? Un parapluie ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça, moi ? As-tu aimé ces astuces vestimentaires ? Elles sont vraiment pratiques quand on est dans le pétrin. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis fashionistas. Tu as déjà vu celle-ci ? Abonne-toi à l'autre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Ah, ouh là, je commence à m'endormir. Il est l'heure d'éteindre. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Hein ? C'est mon téléphone, ça ? Où est-ce qu'il est ? Ah, le voilà. Qui est-ce qu'il m'appelle ? Allô ? Coucou, je suis à une fête et c'est trop bien. Rejoins-nous vite. On a tous envie que tu sois là. Je suis épuisée. Oh non ! Quel jour on est ? Oh non, je n'y crois pas ! C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année. Comment ai-je pu l'oublier ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Ça devrait aller. Bien, laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller. Eh, salut Penny ! Je suis là ! Salut tout le monde ! Désolée pour le retard. Euh, chérie, c'est quoi cette tenue ? Oh, euh... On n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée. Drôle de choix, mais bon... Quelle horreur ! Il ne faut pas que mon objectif voit ça. Bon, je suis désolée de te le dire, mais ta tenue, ça ne va pas du tout. C'est un peu trop mignon. Il faut vraiment que tu te changes. J'arrive plus à croire que je me sois trompée à ce point. Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça. Non, aucun de ces nœuds ne va. Ils ont tous le même style. Plus de serre-tête à l'oreille. J'ai trouvé ! J'ai ces deux pinces. Oui, je suis certaine que ça va marcher. Je vais enlever mes tresses. Et voilà. Et fait coiffer, décoiffer. Maintenant au boulot. Bien, vous êtes prêts ? C'est parti. Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça. Puis, je passe mes cheveux autour et je replace la pince. Et voilà. Ensuite, je passe les cheveux par-dessus et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas. Et voilà. Tout est en place. Rien ne bouge. Génial. Bon, maintenant, il faut faire l'autre côté. Et voilà. Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant. Hé, Penny, me revoilà. Oh, wow ! J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. C'est incroyable. Je ne t'arrive pas à croire que tu as réussi à faire ça si facilement. Wow ! Regarde-la maintenant. ses cheveux sont tellement mieux. Oh, il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant. Oui, allez-y. Prenez-nous en photo toutes les deux. Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi, les gobelets. Mais ce n'est pas tout. Tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam ! J'adore ça ! Moi aussi ! Tu sais quoi ? On va l'ouvrir tout de suite. Oh ! Regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Génial ! Merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. Hum, c'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah ! Oh non ! Je m'en suis mis partout. Oh non ! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince ! On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde ! On va se servir de mes rubans. Hum, je ne vois pas bien en quoi ça réglait le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton eau et retourne-le. Bien. Maintenant, on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles. Comme ça. Ben, tu es prête ? Maintenant, passe le ruban. Au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je laissais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris ! Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Salut, Effie. On est venus pour le pique-nique. Ouf ! On a sauvé ta tenue de justesse. Wow ! Ton top est vraiment sympa. Oh, merci. Allez-y, servez-vous. Il y a plein de choses à grignoter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada